C'est le mans d'un autre ici. Dans cette vidéo, je voudrais parler de Mark 7, verset 15 à verset 18. C'est un passage qui est souvent utilisé par des fous prophètes et de fousses religions pour pouvoir en faux salut. Ils ont pris le salut par le parfum dans l'eau, mais aussi la manipulation des serpents et la curition par la froid. Mais je vais vous montrer ce passage dans le contexte de toute la Bible. Maintenant, Mark 7, verset 15 à verset 18. Ce sont les dernières expressions de Jésus-Christ à ses disciples avant son ascension au ciel. Ce sont les hommes disciples qui restent. N'oubliez pas que Judas s'est suicidé et il leur dit, « Allez pas tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croit à la baptisée sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera d'amener et s'est-il un commandant. Ceux qui croient, ils chasseront des diables en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose motel, cela ne leur fera pas de mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils se porteront bien. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui croient que le verset 16 dit que le baptême dans l'eau est nécessaire pour être sauvé. Mais voici la seconde partie de ce verset. La seconde partie, « Mais celui qui ne croit pas sera d'amener, comme nous pouvons le voir, la condemnation, la condamnation, c'est pour la personne qui ne croit pas. Ce n'est pas pour la personne qui n'est pas baptisée. Le baptême n'est absolument pas nécessaire, pas du tout nécessaire pour le salut. Parce qu'en l'arche de 16, verset 31, la Bible dit que « Crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Jésus, le salut. » C'est par la foi, ce n'est pas « Crois en Jésus. » Ce n'est pas les œuvres à pain afin que personne ne puisse se glorifier. Verset 17 et 18, ce sont les versets qui sont utilisés par les fous pour faire, pour promouvoir la curation par la foi, parler des nouvelles langues, mais aussi la manipulation des serpents. C'est vrai que Jésus dit, « Et ces signes accommoderont ceux qui croient et chasseront des diables en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose montère, ça ne le fera pas de mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils se porteront bien. » C'est vrai, tous ces versets sont vrais, mais ils ne s'appliquent que pendant l'époque des apôtres. Tout le monde peut l'obligation de l'archet de l'âme. C'est vrai qu'on voit des exemples de parler des nouvelles langues, manipuler des serpents, des guérisons par la foi dans les actes des apôtres. dans les actes des apôtres. Mais il ne faut surtout pas oublier le premier chapitre, l'archet de l'âme, verset 23 à 26. C'est ici où les apôtres choisissent un nouvel apôtre pour remplacer Judas. En verset 23, ils ont institué deux Josephs appelés, par sa part, qu'il était surnommé Juste et Matéa, et ils priaient à dire, « Toi, Seigneur, qui connaisse les cœurs de tous les hommes, déclare lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils puissent prendre part à ce ministère, à l'apostolat duquel Judas est tombé, en transgressant pour aller en son propre lieu. » Il tirait au sort, et le sort tomba sur Matéa, et il fut mis au nombre des autres apôtres. C'est ici où on voit les autres apôtres qui restent, choisir un nouvel apôtre pour remplacer Judas. Ici, c'est l'époque des apôtres. Ce sont les actes des apôtres. Est-ce qu'on vit dans l'époque des apôtres aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on peut devenir apôtre aujourd'hui? La réponse, c'est non. C'est vrai, on va tourner en Arche 2, verset 1, verset 1, verset 4. On voit les chrétiens, les croyants, les croyants parler des nouvelles langues. Le premier verset, lorsque le jour de la Porte-au-Côte fut pleinement venu, ils étaient tous dans la commande d'accord dans un même lieu. Et seulement, ils vinent en son du ciel, semblable à celui d'un vent embelli et puissant. Et ils remplaient toute la maison où ils étaient assis. Et il est apparu des langues fondues pareilles à du feu. Et ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et commençaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Donc, c'est vrai qu'ici, on voit que les croyants parlent des nouvelles langues, mais comme nous avons déjà vu, c'est dans une autre époque. C'est dans les actes des apôtres. On n'est pas dans les actes des apôtres. Et c'est dans le chapitre 28, verset 3 à verset 8. Lorsque Paul eut ramassé un fagot de brindilles et les eut mises sur le feu, une vipère sortit de la chaleur et sache à sa main. Et quand les babas vinrent, la bête venimeuse qui pendait à sa main, et ils se dirent entre eux, « En grand doute, cet homme est un meurtrier de lequel, bien qu'il ait échappé à la mer, cependant la vengeance ne permet pas qu'il vive. Et il sécoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Quoi qu'il en soit, il regardait pour voir quand il enfleurait ou tombait subitement mort. Mais après qu'il regardait en leur moment et vint qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dire qu'il était un dieu. Et en ce même endroit se trouvaient les possessions de l'homme important de l'île, dont le nom était Publius, qui nous reçut et nous logea coutoisement durant trois jours. Et il arriva que le père de Publius était au lit, atteint d'une fièvre et d'une dysentrie vers lesquelles Paul alla et pria et posa ses mains sur lui et le guérit. » On voit ici que l'apôtre Paul manipule un serpent venimeur sans se faire tuer, sans se faire mordre, sans se faire tuer. Par contre, les fausses religions, les sectes, lorsque le membre essaie de manipuler des serpents venimeurs, ils finissent par se faire mordre, par se faire mordre, par se faire tuer. L'explication, c'est que les personnes tuées n'avaient pas suffisamment de foi pour éviter la mort, pour s'échapper à la mort, pour survivre. Mais c'est fou. On voit ici que l'apôtre Paul manipule un serpent toxique un serpent venimeur sans se faire tuer, sans se faire tuer. Et il réussit à guérir le père de Publius en posant ses mains sur lui. On voit, il y a aussi, il faut reprendre d'autres autres qui, dans notre rapport, qui disent qu'ils peuvent guérir les personnes en posant la main sur les malades. Mais c'est fou. Ce sont tous, c'est tous, tout cela s'est fabriqué. Les malades qu'ils guérissent, ce sont tous des acteurs. Leur objectif, c'est de gagner autant d'argent que possible. Ils vous encouragent de donner autant d'argent que vous pouvez pour que vous puissiez vous faire guérir. Mais tout cela, c'est fou. Comme nous allons voir en 2 Corinthiens, chapitre 12, un peu plus tard, l'apôtre Paul ne peut plus ne peut plus curie des autres, ni... en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, verset 9, et de peu que je sois élevé outre mesure à cause de l'abondance des révélations, il m'a été donné une échelle dans la chair des messagers de Satan pour me frapper de peu que je ne me lève outre mesure. Pour ces choses, j'implorerai le Seigneur trois fois afin qu'elles puissent être retirées de moi. Il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse, plus volontiers. Donc, glorifierai-je dans mes éphémitaires pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Et donc, dans ce passage, l'apôtre Paul n'arrive même pas à se faire guérir lui-même. Il n'arrive même pas à se faire guérir lui-même. C'est clair que tous ces miracles sont finis. Tous ces miracles sont finis. C'est vrai que dans les actes des apôtres, tous les apôtres, tous les croyants, les apôtres, ils ont pris l'apôtre Paul pour faire des miracles comme guérir les autres en posant l'humeur sur eux, guérir les malades, mêler des serpents, parler de nouvelles langues, etc. Mais tous ces miracles sont finis. Ici, à ce moment-là, tous ces miracles sont finis. Sont finis. Ils ne sont plus là. Ils sont disparus. En Timothée, chapitre 5, verset 23. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne boit pas que de l'eau, mais use un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. C'est pareil. L'apôtre Paul n'arrive pas à guérir Timothée, mais il lui conseille de boire un peu de vin, boire du vin, un peu de vin pour traiter ses problèmes de son estomac et ses malaises. Et encore, l'apôtre Paul n'arrive pas à guérir quelqu'un d'autre par la foi. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? Il ne faut pas voulu que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est la bonne division. C'est de diviser droitement la parole de Dieu. C'est en Timothée, chapitre 2, verset 15. L'apôtre Paul dit « Et tu dis enfin de te montrer à prouver à Dieu un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » C'est ici, l'apôtre Paul dit « Diviser droitement la parole de vérité. » C'est tout. Diviser droitement la parole de vérité. C'est tout. Diviser droitement la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que toute la Bible a été écrite pour nous, mais toute la Bible ne s'applique pas à notre époque, n'est pas pour nous. La Bible, elle est là pour notre apprentissage, pour notre édification, mais toute la Bible n'est pas pour nous. Sinon, on aurait en besoin d'offrir des sacrifices d'animaux aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament. On aurait en besoin de suivre les lois cérémoniques de l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, selon la Bible, c'est l'apôtre pour le guillot F.C. chapitre 3 que verset 2, on va commencer. Si vous avez entendu parler d'anadise, c'est la grâce de Dieu laquelle m'est donnée envers vous comme par révélation il m'a fait connaître le mystère comme je l'ai écrit précédemment en peu de mots par lequel quand vous le lirez, vous puissiez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ lequel en d'autres âges ne s'était pas fait connaître au fils des hommes comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'esprit que les gentils devaient être co-héritières et en même temps participant de sa promesse en Christ par l'évangile duquel j'ai été fait en ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par l'œuvre avec grâce de son pouvoir et on voit ici dans ce passage que l'apôtre Paul explique que nous sommes en vie dans la dispensation de la grâce de Dieu c'est un mystère dans le passé c'est un mystère dans le passé l'apôtre Paul c'est l'apôtre des gentils il dit en Romain chapitre 11 verset 11 verset 13 Romain chapitre 11 verset 11 verset 13 c'est ici que la Bible dit c'est ici la Bible dit je dis alors ont-ils trébuché pour qu'ils tombent Dieu nous en garde mais plutôt par le chute et le salut le salut est venu aux gentils pour les provoquer à la jalousie maintenant si le chute est la richesse du monde est la diminution de la richesse des gentils combien plus sera la plénitude car je parle à vous gentils dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils je magnifie ma charge c'est ici l'apôtre Paul dit que c'est lui qui est l'apôtre des gentils lui c'est une personne très importante dans l'investissement les églises des églises des miracles de Jésus mais celui qui est le plus important c'est l'apôtre Paul c'est lui qui a l'apôtre des gentils c'est lui qui a reçu la dispensation de la grâce de Dieu qui n'était pas connue auparavant et I miss you et que Dieu soit doué c'est l'apôtre c'est l'apôtre